coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur la chaîne hélène et le diamond painting alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis désolée vous n'en avez pas eu pendant quelques jours sur ma chaîne mais bon c'était les vacances scolaires du coup c'était assez compliqué à tourner avec les enfants j'avais réussi à prévoir avant à en faire une ou deux pour que vous en ayez mais là voilà ça a été compliqué donc aujourd'hui pour moi nous sommes le mardi 8 novembre je crois je vous posterai certainement cette vidéo là demain parce que bah là je vous la tourne maintenant mais il faut le temps qu'elle charge sur youtube il faut que je vous met tous les liens parce que aujourd'hui je vous fais ma vidéo pack de noël et comme vous pouvez voir je vous descend un peu il y a pas mal de livres alors au niveau de la pack d'halloween j'ai pas tout fait parce que mon clara marco va m'a pris mon second mon clara marco va m'a pris quand même pas mal de temps ni n'a mais du coup voilà j'ai pas fait tout mais au moins ça m'évite de d'oublier parce qu'il ya l'année dernière j'ai oublié plein de colonnes noël que je voulais faire halloween pareil alors là il y en a que j'ai pas eu le temps de faire malheureusement mais au moins entre tout ce que je veux faire bah je sais où aller et c'est pas rester oublié dans la bibliothèque voilà donc je vais vous montrer tous les colos que j'ai choisi même si c'est sûr je ne ferai jamais tous ces colos là voilà après dans la pile il ya aussi des colos mystères donc ils vont quand même relativement vite alors je vous descends sur la table désolé d'avance pour mes chiens je viens de rentrer bah oui quand on a plus de travail on va au pôle emploi donc j'ai été au pôle emploi ce matin et du coup ils sont tout fou fou parce que je viens de rentrer à la maison mais je ne vous oublie pas je vous tourne direct la vidéo alors du coup c'est un peu dans le désordre on va commencer par les colos mystères c'est un peu dans le désordre parce qu'il y en a que j'ai pris aussi où il y avait des colos d'halloween et du coup c'est un petit peu mélangé voilà hop je trairai le reste après mais on va commencer par les mystères donc pour les mystères j'ai six livres que j'ai sélectionné et j'ai sélectionné alors on va voir je me rappelle plus dans ah oui alors là j'ai mis un seul post-it mais je veux en faire deux ou trois dans le tome hiver je vais vous mettre à l'endroit ce sera mieux ça me gêne sur le côté là hop voilà donc dans le tome hiver je vous montre les solutions directes donc attention aux spoilers je l'ai jamais colorié celui-ci l'hiver dernier j'avais pas du tout envie de de faire de mystère et là bah là j'en ai refait un petit peu ce mois ci je voilà depuis que je fais au crayon couleur j'aime beaucoup plus en faire du coup là j'en ai sélectionné plusieurs donc j'ai mis qu'un seul post-it parce que c'est sur la même page mais j'aimerais trop faire celui ci donc le sapin de noël avec les sept nains pourquoi pas celui ci mais celui ci ce sera peut-être en dernier donc blanche neige avec yaki prof et timide je crois pareil avec un bout de sapin de noël comme ça voilà et j'aimerais bien également faire celui ci donc avec tic et tac dans un sapin alors là il est pas de noël ça fait vraiment hiver donc je pense que au pire des cas je le ferai cet hiver mais ouais cet hiver je vais en faire plusieurs dans celui ci j'aimerais bien de l'avancer parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent après j'espère que ça va pas me faire comme dans le sous l'océan où j'en ai marre de colorier de l'eau voilà j'espère j'ai pas en avoir marre de colorier de la neige on verra bien mais voilà j'ai sélectionné ces trois là dans celui ci je vais éviter trop papoter parce que sinon on va y passer une heure ensuite j'en ai sélectionné un dans le trompe l'oeil tome 2 alors là j'ai sélectionné la page donc on croirait que c'est belle le 10 est en fait c'est quoi ah bah c'est belle mais voilà avec un cadeau de noël j'aime beaucoup quand elle est enfin quand elle est pas déguisée quand elle est représentée comme ça avec sa robe un peu bordeaux façon noël et tout donc du coup j'ai prévu de faire celui ci pareil toujours dans le but d'avancer mes livres et vous voyez dans le trompe l'oeil tome 2 je crois que j'en ai jamais fait non ça doit être dans le tome 1 où j'en avais fait un mais voilà j'aimerais bien commencer ensuite dans le princesse j'en ai sélectionné deux apparemment alors j'aimerais bien l'avancer celui ci surtout qu'il ya une partie qui est fait au feutre donc mais bon c'est des colo mystère qui sont très très long alors le 70 qu'est ce que c'est que le 70 je me demande s'il ya pas belle aussi avec sa robe bordeaux dans celui ci ben voilà vous voyez c'est un peu le même esprit donc là je ferai peut-être pas les deux je verrai mais je sais plus c'est des voies numéro là le 10 c'est un peu le même esprit mais un peu plus lumineux je sais pas si vous voyez bien je préfère quand même celui ci que celui ci mais bon parfois les photos aussi sont un peu mal faites donc parfois elles sont mieux que ce que ça donne et parfois elles sont moins bien donc on verra et le deuxième alors au début vous avez vu j'ai commencé avec des post-it verts pour ma paque et vous allez voir que plus je vais avancer plus il ya plein il ya plein de couleurs parce que j'avais pas assez de verts noël là cette année bah voilà vous voyez toujours belle avec sa robe donc je pense pas faire les trois ans là concrètement j'en ferai un peut-être deux mais je pense pas faire les trois mais ouais l'année dernière j'ai été frustrée de noël parce que parce que je m'y suis pris trop tard je m'y suis je m'y suis je m'y suis pris au mois de décembre entre le calendrier de l'avent que je faisais avec vous et tout ça au final j'ai eu le temps de rien de faire donc là cette année je me suis préparé la paque là ça fait un mois que je l'ai faite et je vais commencer à partir de ce mois ci les trucs de noël parce que j'ai été frustré l'année dernière ensuite dans le mickey donald en co j'ai prévu alors je sais pas c'est lequel si c'est riri fifi ou loulou j'en sais rien mais voilà j'ai prévu de faire celui ci en plus il me paraît assez simple donc je pense que celui ci il sera quand même très rapide et j'aime beaucoup les deux colo mystère ouais vous voyez il ya que dix couleurs j'aime beaucoup les colo mystère dans les mickey je sais pas je j'aime bien j'aime beaucoup les princesses aussi rendent super bien mais ils sont beaucoup plus long à faire alors que les mickey alors attention il ya des mickey qui prennent du temps mais en général c'est plus rapide ensuite dans le grand classique tome 3 je l'adore celui ci il faut que je l'ai pas sorti l'autre jour j'ai refait des colo mystère mais j'en ai pris un autre mais j'adore ce tome là c'est des gros portraits encore avec des traits noirs et tout j'aime beaucoup et puis j'aime beaucoup les portraits qu'il ya dedans c'est des personnages que je connais et j'aime bien de la façon dont ils ont fait bon il ya toujours des exceptions forcément mais alors le 57 et ben encore belle il ya qu'elle qui est dessiné un peu noël alors là bon on pourrait croire que c'est juste hiver elle a son manteau en fourrure mais moi ça me fait penser un peu à noël donc du coup voilà ouais non les ceux de belles je vais pas tous les faire ça c'est clair mais dans les mystères il n'y a pas tant de noël que ça donc voilà et ensuite pour finir le dernier c'est dans les grands classiques tomes 9 j'ai pris la page 97 et ben encore belle voilà donc dans les mystères vous avez compris ce sera quand même pas mal belle 1 alors ceux qui sont pas belles là comme le petit neveu de donald ou je sais plus lequel autre je pense que je les ferai ce belge les ferai pas tous ça c'est sûr mais celui ci je voulais voir ce que ça donnait parce que j'avais fait oui j'avais fait miguel de coco et les photos sont pas pareilles je sais pas ça fait pas ça fait pas net comme dans certains livres donc j'aimerais voir si c'est leur photo qui font ça isabelle là par exemple j'aimerais bien la faire ou si c'est pascal pascal ou si c'est ou si c'est bas direct les colomistères qui font ça quoi à voir bref je m'étends pas donc voilà pour les colomistères ensuite alors je vais essayer de disperser ça en quelques catégories hop 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 voilà et voilà alors donc on va aller dans les clara markova je n'ai jamais fait de clara markova de noël d'ailleurs je sais pas vous mais moi je n'ai toujours pas vu de nouvelles sur la sortie de son nouveau livre donc si jamais vous avez une info ça m'intéresse parce que comme vous savez maintenant que je suis dans mon budget j'ai budgétisé une partie pour pouvoir me l'offrir ce nouveau livre qui me plaît tant et que j'attends comme beaucoup de gens mais bah je sais que c'était courant novembre mais du coup on n'a pas de date donc si jamais vous avez une date dites le moi ça m'intéresse alors déjà dans le ferry célébration j'ai sélectionné celui ci je le trouve trop mignon avec les petites souris et tout alors attendez que je regarde oui c'est ça c'est à l'intérieur il ya la cheminée il ya le sapin de noël bon souris et chat vous savez que l'effet poils c'est pas mon truc mais je pourrais toujours me débrouiller à faire quelque chose je l'ai trouvé vraiment trop mimi et je trouve que ça change donc du coup voilà j'ai sélectionné celui ci ça a été dur dans les clara markova d'en sélectionner que deux mais c'est quand même du boulot donc voilà et ensuite alors je pense pas que je le ferais du coup j'ai sélectionné celui ci donc je l'adore c'est une double page il est magnifique mais j'ai mis tellement de temps à faire ma double page d'halloween que là je vais pas refaire la même chose pour noël je préfère à la rigueur par exemple faire celui ci qui est tout seul et en faire un autre dans le ferry touch of magic parce que j'en ai sélectionné plutôt que de faire une double page voilà là je vais changer par rapport à halloween même si elle me plaît trop je l'adore on verra ça se trouve d'ici le 25 décembre j'aurai changé d'avis mais pour l'instant c'est c'est ce que je pense voilà parce que je sais que ça va me prendre une éternité et ça va me bloquer pour d'autres colos et j'ai pas envie voilà et ensuite la deuxième illustration alors là j'en ai pris qu'une dans le ferry touch of magic je devais moins aimer les noëls ou alors il y a beaucoup de personnages mon page double c'est non ouais il y a beaucoup de personnages et moi j'ai du mal avec les peaux encore donc j'ai choisi celui ci c'est tout à fait dans mon style c'est une petite maison sauf que le toit alors le toit c'est des feuilles mais décoré comme un sapin de noël il ya un oiseau il ya voilà c'est un tronc d'arbre il ya des cadeaux voilà j'ai j'ai pas trop sélectionné de clara markova même si dans les autres il y en avait aussi qui me plaisait mais je 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 veux pas me mettre la pression comme avec halloween vous voyez avec celui ci je veux vraiment y aller piano piano voilà donc j'ai sélectionné celui-ci ensuite on va passer au romantique country alors j'ai fait j'ai du mal en ce moment à aller dans les romantiques country 1 j'ai vraiment beaucoup de mal mais j'en ai pris des assez simple donc déjà dans le premier tome le premier conte j'ai choisi celui ci donc vous voyez il est assez simple mais je sais pas en ce moment c'est parce que j'ai envie de colorier il est très simple un là faudrait faire un fond limite au pain de pastel ou au pastel sec il n'y a pas énormément de taf à faire dessus mais la pâte que j'adore un toujours des riz en ce moment j'ai pas envie de colorier ça voilà donc j'en ai sélectionné quand même on verra si j'en fais vous voyez pour halloween j'y suis pas du tout allé dedans donc voilà dans le second conte donc toujours romantique country alors là par contre là il y a du taf bon moins que dans un clara markova quand même parce que c'est des grosses zones mais c'est une double page voilà donc c'est j'adore ce genre de choses la devanture d'un on va dire d'un château parce que là c'est plus une maison avec les petits casse-moisettes avec les couronnes un petit peu à l'ancienne quoi voilà les les taupières donc les sapins qui sont décorés à l'entrée on a des rennes décorés avec des des pommes de pain et des boules de noël et du laurier donc voilà mais il me plaît franchement il me plaît trop mais il y a beaucoup de travail voilà donc on verra aussi je suis pas sûre d'aller dedans dans le dernier conte donc toujours romantique country de chez eric j'ai choisi celui-ci alors celui-ci pareil j'ai fait exprès parce qu'il est assez simple et je me dis que voilà un colo comme ça je peux faire un petit peu tous les jours par exemple si je fais un calendrier de l'avant avec vous il va falloir que je réfléchisse encore j'en ai sectionné plusieurs parfois quand c'est des toutes petites illustrations dans le calendrier de l'avant on est frustré on avait encore envie de colorier donc je me suis dit voilà au moins j'aurai cela si je veux en faire un peu plus alors il y a des jours où on n'a pas le temps mais il y a des jours où on a un peu plus le temps comme le week-end et du coup si je veux en faire un peu plus j'aurai ces petits là donc il n'y en a pas 24 mais avec un fond une fois terminé je pense que ça peut être super joli voilà et vu que j'ai jamais colorié dans celui-ci le seul eric que j'ai colorié je crois que c'est le tome 1 et je suis pas très fière de mon colo donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal j'ai l'impression de ne pas avoir encore assez de technique ouais voilà j'avais comme enneussé cette page là et quand je vois les colo que Zazu a fait dedans qui sont magnifiques ça me bloque un peu mais ça viendra je m'inquiète pas j'ai ressorti bien évidemment mon Rita Berman en ce moment j'ai envie de colorier dedans donc voilà c'est la fameuse page que je voulais faire l'année dernière donc là ça fait un peu plus hiver que Noël mais il y a quand même des décorations donc du coup voilà je voulais le faire celui-ci l'année dernière et puis j'ai pas eu le temps mais bon j'ai envie de vous dire j'ai fait celui-ci pas à pas avec vous j'ai fait donc le calendrier de l'avant avec la botte j'ai fait celui-ci j'ai fait celui-ci d'ailleurs celui-ci j'avais adoré c'est simple il n'y a rien de technique dedans mais je le trouve frais je le trouve je sais pas j'aime beaucoup le Père Noël j'aime pas trop donc pour l'instant je le ferai pas mais voilà je voulais faire celui-ci mais j'ai envie de vous dire au bout d'un moment on peut pas tout faire non plus voilà donc je l'ai mis on verra si j'ai le temps ou pas mais c'est quand même une double page même si c'est un petit format il y a beaucoup de petits détails donc je sais qu'il me prendra quand même du temps mais forcément moins de temps qu'un Clara Markova double page ensuite alors j'ai sorti mes Nice Little Town alors dans Halloween j'y suis pas allée parce que du coup vu que le Clara Markova m'avait pris beaucoup de temps là je savais que les Nice Little Town ça prend aussi quand même du temps moins de temps qu'un Clara Markova mais il y a quand même des petits détails les petites choses ça prend quand même pas mal de temps donc là je pense que ça va être les derniers verts après on va dégringoler vers plein de couleurs vous allez voir donc du coup j'en ai pas fait pour Halloween mais pour Noël je veux vraiment en faire un parce que du coup j'ai trois livres Nice Little Town sur Noël donc là j'espère vraiment en faire un donc dans le Santas Village j'ai sélectionné alors j'en ai sélectionné plusieurs mais je ne les ferai pas tous ça c'est sûr j'ai sélectionné cette maison là voilà donc on a des petits lutins avec une maison champignons Noël ensuite j'ai sélectionné celui-ci voilà une maison un peu style pain d'épices alors celui-ci j'aime beaucoup 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 mais il y a du taf ensuite j'ai sélectionné celui-ci c'est trop mignon les petits lutins amoureux dans l'atelier enfin moi ça me fait penser un peu à l'atelier de jouets voilà j'ai sélectionné également celui-ci donc là pour le coup c'est un lutin qui travaille dans l'atelier de jouets ça il faut trop que j'en fasse un atelier de jouets vous allez voir dans dans plusieurs colos on en retrouve dans plusieurs livres pardon cette année j'ai trop 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 envie d'en faire un même si je ne fais pas le Clara j'ai trop envie d'en faire un et j'ai sélectionné celui-ci alors celui-ci c'est quoi la fabrique de sucrerie et en haut on a le père Noël et le reine j'aime beaucoup également voilà ensuite dans le Nice Little Town Christmas donc ça c'est le tome 1 je n'ai pas mis de post-it parce que tout me plaît voilà donc je me suis dit tu le mets dans ta pack et puis tu décideras de ce que tu as envie de faire j'ai vraiment beaucoup envie de faire ah non tout ne me plaît pas pourquoi je n'ai pas mis de ou alors c'est parce que je l'ai reçu attendez je dis des bêtises parce que ça le chien ça ne me plaît pas la rue comme ça j'aime beaucoup ou alors je pense que je l'ai reçu tardivement et du coup je n'ai pas mis de ouais je n'ai pas mis de stickers mais je verrai sur le vif voilà tout ne me plaît pas non c'est clair non c'est sympa ça mais au moins ça ne fait pas trop Noël mais c'est sympa bon on verra bien mais celui-ci voilà j'ai rien sélectionné par contre dans le 2 j'ai sélectionné des colos donc vous voyez ça commence à partir en cacahuètes j'avais plus de vert donc j'ai mis du bleu alors j'ai sélectionné donc là j'en ai sélectionné pas mal les chiens oh stop taste j'ai sélectionné celui-ci donc une petite maison un peu biscornue mais on a quand même la petite couronne de Noël on a la petite souris que j'aime beaucoup voilà ensuite j'en ai loupé un celui-ci c'est pas mon préféré mais une petite maison voilà mais je pense que celui-ci je ne le ferai pas vu que j'ai sélectionné pas mal de maisons il y en a d'autres que j'ai plus envie de faire que celle-là j'ai sélectionné celle-ci donc un intérieur qui fait un peu cocooning et tout pour l'hiver donc ça j'ai trouvé ça tip top voilà ça fait pas trop trop Noël donc quand j'en aurais marre de faire des sapins des pères Noël des voilà bon là on a un tout petit sapin mais ça va c'est raisonnable voilà ensuite j'ai sélectionné celui-ci ouais ça fait Noël sans trop faire Noël je vous dis ça fait un moment que j'ai fait ma pack du coup je ne m'en rappelle plus trop j'avais dû avoir des raisons et puis je ne m'en rappelle plus j'ai sélectionné celui-ci alors celui-ci je l'aime beaucoup par contre c'est une façade d'immeuble je ne sais pas trop comment je gérerais les briques qu'elle a fait un peu en grayscale mais le fait de pouvoir voir dans plusieurs appartements comme ça j'ai trouvé ça super sympa voilà donc celui-ci j'aime beaucoup 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 ensuite j'ai sélectionné celui-ci dans les remontées mécaniques donc là on est Noël à fond quand même on a un énorme sapin de Noël et le dernier celui-ci donc ça c'est la page de couverture voilà plusieurs maisons dans les arbres c'est un petit village dans les arbres on va dire avec une petite patinoire très jolie très 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 jolie voilà excusez-moi j'ai pas beaucoup dormi cette nuit je suis fatiguée ensuite on va passer aux petits livres un peu différents et je finirai par les Alexandra Dahlenman parce que c'est ceux je pense dans lesquels je vais aller en premier ça c'est clair donc celui-ci je vous l'avais montré le Joyeux Noël il me plaît pas plus que ça mais je me suis dit si j'ai envie de faire des petits colors rapides au feutre à alcool ou quoi j'en sélectionne trois mais je suis pas persuadée que je vais aller dedans voilà donc j'ai choisi la page dans tête donc voilà c'est celle-ci avec plein de détails donc il y a énormément de détails mais bon au feutre à alcool ça peut aller très rapidement j'ai pas l'impression que vous voyez bien voilà ensuite j'ai choisi celui-ci de la neige pour Noël voilà j'étais en train d'essayer de lire ce qu'il y avait écrit en haut ouais j'ai choisi celui-ci parce que j'aimerais vraiment avoir de la neige pour Noël chez nous ça fait quand même quelques années qu'on a plus du tout de neige à Noël donc ça serait cool ça serait vraiment cool et ensuite j'ai choisi celui-ci Joyeuses Fêtes mais quitte à en faire un un peu dans le micmac comme ça je préfère la page la page de garde celui-ci me fait pas plus que ça donc je sais pas à voir je l'ai mis quand même si je vois que j'y vais pas du tout ce Noël là je le mettrai en vente sur Vinted parce que c'est pas mon truc voilà ensuite j'ai ressorti alors j'ai jamais colorié dans celui-ci c'est un livre que j'avais acheté sur le bon coin qui est dédié uniquement à Réponse et c'est un livre qui vient de Disneyland Paris donc j'ai jamais colorié dedans mais j'aimerais bien parce que du coup j'ai vu voilà un colo qui fait un peu de Noël alors le papier il est vraiment pourri c'est limite pire que du papier Amazon mais puis vous voyez ça va pas quoi c'est découpé là enfin je sais pas c'est je sais pas j'en ai mis un pour essayer de me dire allez va dedans mais je suis pas je suis pas convaincue donc on verra on verra pareil si je vais pas dedans malgré que j'adore Réponse je le revendrai ensuite j'ai ce livre là également donc ça c'est mon amie Stéphanie qui me l'avait offert 50 elves Christmas donc ce sont que des petits elfes j'ai sélectionné celui-ci donc là je pense que c'est des colos que je ferai au feutre alcool ceci voilà donc deux petits lutins qui sont en train de décorer qui sont dans le sapin de Noël j'ai choisi celui-ci je le trouve trop mimi trop sympa avec un alors je sais pas trop les collines si c'est de la neige ou quoi je sais pas trop comment je le ferai on verra mais il y a les sapins enneigés le père Noël qui passe au niveau de la lune et tout je le trouve vraiment super sympa et le dernier que j'ai sélectionné c'est celui-ci donc une petite elf Merry Christmas celui-ci au feutre alcool il va être assez rapide et il peut rendre plutôt pas mal donc voilà mais ça c'est des colos je me vois pas faire au crayon de couleur trop long pour moi je préfère passer du temps sur du Clara ou sur mes Alexandra Van Hellman qui me plaisent au plus haut point que sur des petits colos comme ça donc c'est pour ça je me suis dit je vais les faire au feutre alcool comme ça ça sera très bien ensuite donc Ginger Red Life de Coloring Book donc ça c'est Coloring Book Café pareil c'est Stéphanie qui me les a offerts l'année dernière ceux-là et du coup j'ai choisi deux colos donc j'ai choisi ce petit chalet-là en rondin de bois avec voilà la neige qui tombe donc on a un petit peu de décoration de Noël mais très peu ça peut faire un peu hiver et j'ai choisi celui-ci donc là c'est pain d'épices à gogo c'est pareil cette année il faut absolument que je me fasse ma maison en pain d'épices vous allez voir j'en ai sélectionné ça m'a manqué l'année dernière voilà et ensuite on va passer au colo d'Alexandra d'Anhemann donc j'en ai trois dédiés à Noël donc forcément forcément que j'en ai envie d'en faire plein mais dans les petites maisons magiques aussi il y en a à la fin et ils sont magnifiques ça fait quelques temps que je vais dedans vous le savez parce que j'ai fait pas mal de colos mais il me tarde de faire de ceux de Noël donc je pense que voilà d'ailleurs j'ai pas du tout fait de colos d'automne dans Bienvenue Cher Automne plusieurs fois j'ai voulu y aller et puis j'étais pas encore trop claire dans ma tête avec mon job ça y est là je suis démissionnée officiellement j'ai tous mes papiers j'ai tout ce qu'il faut donc j'ai l'esprit un peu plus libre donc ça va mieux aller mais pour l'automne j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans un colo voilà donc je pense que j'irai tant pis j'irai l'année prochaine dans le Bienvenue Cher Automne mais cette année je vais continuer mes petites maisons magiques je suis désolée ça me ça me pendait au nez depuis tout à l'heure donc je vous disais que voilà dans les petites maisons magiques je l'aime tellement ce livre là qu'il me tardait de faire les maisons de Noël donc la maison en boule de Noël j'adore celle-ci j'ai trop envie de la faire j'aime trop la maison en botte de Noël voilà donc je pense que je ferai d'abord la boule et puis la botte après selon ce que j'ai sélectionné après je m'en rappelle plus la maison sapin de Noël donc effectivement je ferai d'abord la boule après le sapin après la botte dans mes ordres de préférence on va dire et la maison tasse chocolat de Noël j'adore trop franchement si vraiment j'ai le temps j'aimerais bien faire ces quatre colos il me plaise il me plaise à fond est-ce que c'est tout j'ai tout sélectionné ou est-ce que j'en ai laissé bon déjà ceux-là ils se suivent je crois que j'ai tout sélectionné ouais j'ai tout sélectionné et je me demande s'il n'y en avait pas une avec des sapins aussi mais qui étaient avant donc je ne trouvais pas que ça voilà vous voyez il y a des sapins mais je ne trouve pas que ça fait Noël c'est un peu ambigu je trouve comme colo parce que ça fait des sapins d'hiver mais en même temps je ne sais pas on a du lierre qui fait un peu printemps on a la forme du toit qui fait un peu Halloween il est un peu bizarre ce colo pour moi bon alors où j'en étais j'étais déjà obligée de vous couper la vidéo parce que mon chien s'est mis à aboyer je suis désolée c'est vraiment une vidéo catastrophe je baille mes chiens jouent mes chiens aboient je suis désolée mais j'avais tellement trop envie de vous tourner cette vidéo rapidement qu'au final je me suis un peu empressée j'aurais dû attendre qu'il se calme mais voilà je n'ai pas pu je voulais vous la tourner et du coup c'est catastrophique je suis désolée et du coup j'avais recommencé de vous faire une vidéo quand je les ai mis dehors sauf que deux minutes après j'ai une copine cassonnée donc du coup je ne sais plus où j'en suis alors je vous coupe le petit morceau d'entre deux et pour finir je crois que j'étais sur ce livre là et je vous disais que oui j'avais sélectionné tous les coloriages de Noël mais que je les aimais j'aime tellement ce livre là que voilà je suis fan d'Alexandra Danelman franchement c'est une superbe découverte pour moi d'ailleurs on va finir la pack donc avec trois de ces colos donc c'est les Noël magiques le tome 1 alors moi je l'ai en anglais c'est Merry Christmas Noël magique volume 2 Noël magique volume 3 et alors là comme vous pouvez voir il y a du post-it et encore enfin des marque-pages et encore j'en ai pas mis partout parce que voilà mais tout le livre quasiment tous les livres me plaisent donc voilà alors j'ai choisi celui-ci donc c'est le coloriage de couverture voilà que j'aime beaucoup 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 j'ai choisi celui-ci alors celui-ci c'est pas le volume qui me plaît le plus je fais Merry Christmas même si les dessins me plaisent les traits sont un peu plus fins je sais plus si c'est le 2 ou le 3 qui me plaît le plus mais je vous le dirai tout à l'heure donc le petit arbre avec plein de petits cadeaux et tout j'adore en plus ça c'est un coloriage super rapide donc j'aime beaucoup la petite maison un peu en pain d'épices voilà il y a un petit peu de sucrerie mais c'est assez simple ensuite j'ai choisi également le petit Père Noël dans un sac alors celui-ci il est un peu bizarre pour moi je sais pas trop comment je le ferais parce que pour le coup le Père Noël il est dans le sac ou alors faire un sac en velours à la limite et faire comme si c'était une image parce que là faire un effet de transparence je sais pas on verra bien si je le fais ou pas et une boule à neige voilà elle en a dans tous ses colos et je les trouve magnifiques ça va être un peu un défi pour moi là par contre pour le coup l'effet de transparence j'ai pas trop le choix excusez-moi mais j'aime beaucoup ensuite dans le Noël Magique volume 2 donc là vous voyez il y a plein de franges c'est un peu nul mes trucs alors celui-ci je pense que c'est un des premiers que je vais faire je l'adore il est magique je vois déjà ce que je vais faire l'arbre l'arbre et la porte ça sera du Derwent Drawing donc j'ai déjà mes combos dans la tête donc ça là-dessus voilà et ça va être le plus gros après ça va juste être un peu de mettre de couleur à droite à gauche donc celui-ci je l'adore il est magnifique ensuite ben voilà je vous disais il y a des boules à neige un peu partout donc là combo boule à neige et maison en pain d'épices donc celui-ci c'est fort probable que je le fasse ensuite la petite souris donc qui dort dans sa tasse très mimi aussi et là pour le coup assez rapide parce qu'il n'y a pas de fond donc ce sera un fond très rapide ensuite la boule de Noël avec la petite maison dessus c'est trop choupi quoi j'aime beaucoup ensuite la maison alors là pour le coup il y a un peu plus de travail quand même je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller avec le ciel alors pour moi c'est la nuit il y a des étoiles il y a la lune donc il va falloir faire un fond assez foncé et là jongler avec le sol mais j'aime j'adore les colos de maison vous savez c'est ma passion donc j'aime beaucoup mais il y a quand même du boulot voilà ensuite une boule de Noël elle est toute simple mais alors ça ça me fait beaucoup penser vous savez au sapin dans le Rita Berman que je vous ai montré c'est un petit colo tout simple quand tu n'as pas envie de te prendre la tête tu n'as pas des dégradés de fou à faire voilà vous voyez mais ça fait un résultat très frais très et c'est pour ça que je l'ai sélectionné parce que ça me fait carrément penser à lui et je l'aime beaucoup 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 voilà et le dernier un sapin de Noël forcément c'est Noël donc il faut des sapins de Noël et pour finir le Noël magique volume 3 donc je pense que c'est lui qui me plaît le plus parce que vous voyez je me demande si celui-ci non 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 je me demande si c'est pas celui-ci où j'avais envie de mettre un marque page par page donc déjà la name page elle me plaît trop avec le petit gnome avec toutes les petites douceurs et qui voilà elle me plaît à fond et c'est rare les name page quand je les coloris donc celle-ci elle me plaît beaucoup la porte d'entrée j'adore en plus là on est Noël à fond on a la couronne on a les sapins on a les boules les guirlandes les étoiles on a tout ce qu'on veut voilà ensuite encore la boule de Noël je pense que des trois boules de Noël c'est celle-ci que je prends en priorité avec les petits gnomes à l'intérieur j'adore ça j'ai pas de livre de coloriage avec les petits gnomes comme ça mais j'aime beaucoup après j'en ai jamais colorié donc je sais pas si je vais savoir faire les barbes et tout ça mais je m'entraînerai certainement sur celui-ci mais ouais dans les trois boules de Noël que j'ai sélectionné c'est celle-ci que je préfère ça c'est clair ensuite le fameux calendrier de l'avant donc je pense qu'on va partir sur celui-ci cette année il me plaît beaucoup alors je vous mettrai le lien de toute façon de tous les livres que je vous ai présentés mais je sais que j'ai eu des questions là-dessus allez moi je vais vous dire je vais partir sur celui-ci en calendrier de l'avant que ça vous a énormément plu l'année dernière et donc cette année je pense que je vais refaire la même chose donc celui-ci un coloriage tous les jours donc moi je vous ferai une petite vidéo par contre ce qui va changer c'est qu'au lieu que vous m'envoyez vos photos et que je les incluse dans la vidéo et que ça me prenne un temps monstre je créerai sur mon groupe facebook d'ailleurs si ça vous intéresse je vous remettrai le lien aussi en description un album spécial calendrier de l'avant voilà comme ça chaque personne pourra mettre ses coloriages par jour et ça sera super sympa moi je ferai les photos aussi tous les jours des miens et comme ça on pourra partager ça tous ensemble mais ouais dans tous les calendriers de l'avant coloriage que j'ai vu c'est celui qui me plaît le plus donc si ça vous intéresse c'est un petit livre vraiment pas cher je sais plus combien je l'ai payé 5-6 euros quelque chose comme ça donc voilà c'est vraiment vraiment pas cher du tout et après pour ceux qui veulent juste faire ça et qui n'aiment pas du tout le livre exceptionnellement vous pouvez m'envoyer un mail et me demander je vous enverrai la photo du colo mais bon ça sera pas comme si vous coloriez dans un livre ça c'est clair mais voilà celui-ci il est vraiment top et je pense que ouais je vais faire celui-ci je pense que ce livre-là va beaucoup avancer pour moi pour Noël parce que pour le coup je vais faire le calendrier de l'avant avec vous et je vais certainement en même temps avancer d'autres colos donc ah ouais j'adore ce livre j'adore ce livre donc on part là-dessus pour le calendrier de l'avant en coloriage tous les jours ensemble voilà ensuite alors un petit sapin avec des petits Pères Noël voilà il est bof bof mais bon j'avais envie de le faire donc on verra ça va être rapide je pense ça c'est la page de couverture donc le petit village avec les petites maisons vous voyez ça c'est quelque chose que j'ai du mal à faire les transitions le ciel la neige il va falloir que je trouve des techniques ensuite je pense que c'est la plus belle des maisons en pain d'épices donc celle-ci je pense que je vais la faire aussi elle me plaît beaucoup et là je vois déjà un fond un fond un peu de nuit bleu violet ouais au pan pastel par exemple ça pourrait être top je sais pas si j'ai les bonnes couleurs qu'il faut mais ça pourrait être top je vois déjà mon truc ensuite alors là pour le coup j'ai 5 petites maisons de pain d'épices donc pareil celui-ci il me plaît énormément vous voyez pareil les jours où je ferai par exemple le bonnet de noël le 1 ça va être extrêmement rapide à faire donc ce jour-là si j'ai envie de continuer à colorier et vu que j'aurai tout le matériel de sortie hop je me fais une petite maison en même temps vous voyez c'est vraiment ouais je vois déjà le truc arriver j'ai trop hâte des tomates de décembre et pour finir la petite cheminée d'intérieur donc ça c'est pareil c'est un colo que j'adore que je trouve magnifique et vous voyez dans ce livre-là les lignes sont un petit peu plus épaisse que dans d'autres et j'aime beaucoup ils ne sont pas non plus énormes mais j'aime beaucoup voilà bon bah écoutez je vous ai tout montré je vous ai montré ma pack pour Noël donc on est bien d'accord je ne vais jamais jamais faire tout ce que je vous ai montré mais au moins si je change si je change de goût ou d'avis en cours de route et bien j'ai plusieurs choix voilà donc en description je vous rappelle je vais essayer parce qu'il y en a je ne suis pas sûre de retrouver les livres comme par exemple le réponse de Disneyland Paris je ne pourrai jamais vous retrouver le lien du livre ça c'est sûr mais le maximum je vais vous mettre le lien des livres en description si ça vous intéresse n'oubliez pas celui-ci je vous le mettrai donc Noël Magique volume 3 pour le calendrier de l'Avent voilà je vous mets également le lien de mon groupe Facebook pour si vous voulez vous inscrire avec nous et partager pour le calendrier de l'Avent et puis je pense que je n'ai rien oublié voilà donc je vous mets tout ça en description je vous laisse désolé pour cette vidéo un peu catastrophe mais bon vous avez quand même vu ce qu'il y avait à voir et je vous ai dit ce que j'avais à vous dire donc écoutez comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut